Mireille et Robert sont assis sur une banque dans le jardin du Luxembourg. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas à l'école? Non, mais ça ne va pas. C'est mercredi aujourd'hui. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Justement, maman te cherchait. Elle n'est pas au bureau? Non, elle était à la maison. Elle te cherchait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Ça, je ne sais pas. Mystère bourguogon. Bon, je vais voir. C'est ça, la voie. Et toi, où tu vas? Fais-moi, je vais faire de la voie. Je vais essayer le nouveau bateau de Tampanguil. Je reviens tout de suite. Hey, vous êtes anglais? Pourquoi? J'ai l'air anglais? Non. Alors, qu'est-ce que je suis japonais, espagnol, italien? Américain. Comment t'appelles-tu? Marie-Laure, et vous, vous vous appelez comment? Robert. Vous la trouvez bien, ma soeur? Je lève. Bon, ils viennent. Moi, je m'en vais. Je vais profiter du vent. Tant qu'il y a un heure. Pouf! Elle n'a pas l'air contente, ma soeur. Quand je lui ai dit que maman la cherchait, tout à l'heure, c'est ce que je m'étais prêve, c'était une blague. Vous ne lui dites bien, tient une série bouddoune? Marie-Laure est partie quand Marie-Laure revient. Où est Marie-Laure? Elle vient de partir par la vexon bateau. Elle m'a dit qu'elle allait profiter du ventant quand il y en avait. Mais il n'y avait personne à la maison. Encore une de ces blagues stupites. Elle est impulsive, cette amine. Mireille! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en panne. Tu es en panne. Oui, mon bateau est en panne. Je n'y a plus de vent. Et il est au milieu du bassin. Tu m'embête, dévouis-toi. Bien! Non! Bien! Non! J'y vais, j'y vais. C'est qu'elle est agressant, cette amine. C'est pas grave. Je n'ai pas grave. C'est-ce qu'elle est en panne. D'un autre pâle que je suis en panne. Sûne-toi. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je n'ai pas grave à lavexion. J'y vais, j'y vais, vous, et tu n'y vais, j'y vais. Le bon des revenus, c'est-tu. C'est-ce que tu n'es, c'est-tu ? C'est-ce que tu n'es pas grave. C'est-ce qu'il y a encore, je n'en pense. Je te vais enranger. Et voilà. Et merci. Merci. Que gentille. Mais après tout ça, comment vous appelez-vous? Robert Taylor. Encore un rappeur avec l'acteur et vous-même? Les rebelles. Encore un rapport avec le poète. Peux-vous appeler Taylor? Ça veut dire tailler en anglais, ça? Je ne sais pas. Mais si. Ça veut dire tailler en anglais. Tout le monde sait ça. Mais Taylor is rich. C'est dans tous les livres d'anglais. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, mon nom écrit avec une Y. Et le mot anglais pour Taylor s'écrit avec une I. C'est sûrement la même chose. L'orthographe, vous savez, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui ont des noms de métiers. Tu n'es par exemple marin. Marin? Ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. C'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. Vous savez ce que je voulais être quand j'étais petit? Je voulais être actrice et infirmière. Infirmière pendant le jour et actrice le soir. Moi aussi, j'avais des idées plutôt bizarres. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 7 ou 8 ans, je voulais être pompier pour rouler à toute vitesse dans les rues. Et faire beaucoup de bruit, monter en haut de la grande échelle et plonger dans un fenêtre ouvert qui crache des flammes et de la fumée. Et sauver les bébés indomis au milieu des flammes. Fils à l'ennedire,cessor Anda à la fumée? Peltiers? Attention, c'est important. Hey, Lord, d'où tu sors comme ça? Du bassin. Tu es allée plonger dans le bassin? Non, pas vraiment. Je suis tombée. J'ai voulu accrocher mon bateau, alors je me suis plongée. Et puis, je glissais et je suis tombée. Voilà. C'est malin, mais va-t'échanger. Allez, rentre à la maison tout de suite. Et tu avais mal à gorgir. Qu'est-ce que maman va dire? C'est Camille. Elle est insupportable. Heureusement qu'elle sait nager. Elle va sûrement devenir champion de natation, ou bien elle va faire de l'exploration sous-marine avec ce qui dit tout seul. On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais comment les choses vont faire.